Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de ton initiation à la carte au Mansi avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc cette fois-ci, on essaye avec la carte de la chauve-souris. Il me semble qu'elle est attendue celle-là. Alors, la carte de la chauve-souris, elle te parle de choses qui te sont cachées en majorité, d'accord ? En grande partie. On va essayer de dégager un maximum de messages concernant cette carte, ce qui peut t'aider à cette initiation. Mais retiens qu'on n'est pas sur une liste exhaustive, comme d'habitude, hein, ok ? On te parle là, effectivement, de quelque chose qu'on te cache par différents moyens et au travers de différentes personnes ou de différentes situations. Alors attention, parce qu'il est aussi question de choses qu'on se cache à nous-mêmes aussi. De choses qu'on refuse de voir, qu'on refuse d'admettre, qu'on refuse de conscientiser pour différentes raisons, hein, de toute façon, qui nous appartiennent. Et qui peuvent nous empêcher d'avancer, d'accord ? Et encore là, elle est à l'endroit, ok ? Quand elle est à l'envers, on est sur des sentiments exacerbés, des sentiments négatifs, des doutes exacerbés, mais qui sont potentiellement justifiés, si tu veux. On te dit que ton intuition est bonne, en fait, et qu'il est normal que tu te poses des questions sur une situation ou sur une personne, d'accord ? Donc, en fait, même quand elle tombe à l'envers, on est vraiment en train de te dire que tu es sur la bonne voie en ce sens où on te pousse, on te pousse, en fait, à douter de quelque chose ou d'une situation pour te poser, pour te pousser à te poser les bonnes questions. Et donc, te pousser à faire un choix, prendre une décision beaucoup plus en adéquation avec ton bien-être et ton chemin à toi, en fait, ok ? Souvent, là, il est question, en fait, d'une dépendance trop, trop marquée par rapport à quelqu'un. Tu vois, une attente beaucoup trop marquée, quelque chose, en fait, qui te fait plus reculer qu'autre chose. Donc, on est vraiment en train de te dire, attention, 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 il est temps de donner une nouvelle impulsion, tu peux encore le faire, ok ? Bon, au niveau de cette carte, quand elle tombe à l'endroit, effectivement, les questions sont toujours là, les questionnements sont toujours là et les doutes sont toujours justifiés. Alors, quand tu te poses des questions par rapport aux réelles intentions de quelqu'un, que ce soit quelqu'un avec qui tu aurais envie d'entamer une histoire d'amour ou quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical ou même quelqu'un qui serait peut-être un collaborateur, un collègue de travail, un N plus 1. Et, effectivement, on te dit que là, tu n'es pas au courant de toute la situation, ce qui ne veut pas dire que la personne en question maîtrise tous les tenants et les aboutissants, en fait, de tout ce qui se passe entre vous. En grande partie, on est plus en train de te dire qu'effectivement, tu es en train de traverser quelque chose qui dépasse, qui ne dépasse pas longtemps demain, mais qui dépasse tes propres énergies, qui dépasse, en fait, ta capacité d'action, ta capacité de mouvement. Si tu souhaites agir sur les énergies de quelqu'un ou en fonction des énergies de quelqu'un, on est vraiment en train de te dire que là, c'est difficile. Là, ça va être compliqué, d'accord ? Ça va être compliqué parce que, justement, en face de toi, on a une personne qui ne veut potentiellement pas aller dans la même direction et qui ne te le dit pas forcément, pour différentes raisons. Encore une fois, là, on ne te parle pas forcément d'une situation ultra malsaine ou de quelqu'un d'hypertoxique, en tout cas pas volontairement. En grande partie, on te parle de quelque chose qui, effectivement, peut être délétère dans le temps, qui, effectivement, peut être anxiogène aussi, si tu laisses les choses, en fait, se dérouler comme elles en prennent le chemin. Parce que tu sens, au fond de toi, en général, cette carte tombe quand tu sens, au fond de toi, qu'un changement est nécessaire et que même ton corps t'envoie des messages pour te dire stop, arrête d'encaisser, tu vois ? Donc, même quand on fait une guidance bien-être sur toi-même et que cette carte tombe, on est vraiment en train d'attirer ton attention sur la nécessité, là, de te demander, en fait, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans ton corps ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans l'image que tu renvoies dans le miroir ? Qu'est-ce qui fait que tu t'acceptes comme tu es ? Et si tu ne sais pas répondre à ces trois questions, notamment, ça veut dire que là, on te pousse, si tu veux, à te concentrer sur ce qui pourrait débloquer ces noeuds karmiques, sur ce qui pourrait débloquer, en fait, toutes ces peurs, tous ces complexes et tous ces malaises, en fait, tu vois ? C'est une invitation déguisée, si tu veux, à faire en sorte de mieux te sentir dans ta peau, dans ton image, dans ton quotidien, quel que soit le domaine. C'est une invitation déguisée aussi, à reprendre confiance en ta capacité de faire bouger une situation, en ta capacité à changer de point de vue par rapport à quelque chose qui, pour l'instant, à tes yeux, ressemble à une impasse. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura forcément une solution ultra positive pour tout le monde. Mais au moins pour toi, on te dit que là, il est toujours temps de trouver une porte de sortie, un chemin de traverse, une solution, une alternative, un compromis. Quelque chose, en fait, dans lequel tu vas pouvoir trouver satisfaction. Dans lequel tu vas pouvoir trouver une réelle place, en fait. Quelque chose de plus équitable, quelque chose de plus égal, quelque chose de plus valorisant pour toi. Tu vois ? Donc, en fait, là, c'est vraiment une invitation. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel, si tu te poses une question, en fait, sur le bien fondé, le bon déroulement à venir d'une situation, on est vraiment en train de t'inviter à prendre beaucoup plus de hauteur, tu vois, et à faire confiance, à faire un petit peu plus confiance à ton intuition, à tes ressentis, et à tous les messages que ton intuition t'envoie par ton corps. C'est une carte qui, en général, n'est pas spécialement appréciée, parce qu'en fait, quand on travaille sur du relationnel et qu'on se demande quel est l'état d'esprit d'une personne par rapport à nous, et que cette carte tombe, quelles que soient les cartes qui tombent à côté et les ressentis plus subtils, effectivement, ça ne fait pas toujours plaisir. Ça ne fait pas toujours plaisir parce que ça dénote au moins des non-dits, si ce n'est des mensonges. Mais même là, en fait, on t'invite à voir le positif en te disant, ok, peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des mensonges de la part de cette personne, mais même là, tu n'es pas forcément au courant des raisons qui poussent cette personne à te mentir ou à faire preuve de non-dits ou d'omissions dans le même style, en fait. Même si tu penses être au fait de ses réelles intentions, là, on est vraiment en train de te dire, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Prends tes distances par rapport à cette personne si c'est ce que tu souhaites et si ça t'est possible pour toi, si ça te semble urgent pour ton bien-être, pour ton équilibre, pour ta paix, en fait. Mais prends du recul, mais surtout, ne te laisse pas submerger par les soupçons, par les discours reconditionnels, par les suppositions, par des choses, en fait, que tu te sens obligé de deviner chez l'autre parce que lui ou elle ne te parle pas, lui ou elle ne communique pas ni sur ses ressentis, ni sur sa vie, ni sur ses conflits intérieurs, ni sur ses peurs, ni sur son histoire passée. On est vraiment en train de te dire que là, finalement, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te poser autant de questions parce que toi-même, tu es en train de te ralentir. Toi-même, tu es en train de vouloir porter un masque qui ne t'appartient pas et dont tu n'as pas besoin. Toi-même, tu te poses dans une relation, en général, une relation sauveur-sauveillant. En général, dans les grands nids, on est sur ça aussi. Et on t'invite à te demander, en fait, est-ce que c'est vraiment ma place de me poser en sauveur dans une relation ? Est-ce que c'est vraiment sa place à lui ou à elle de se poser en sauvé dans cette relation ? Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est viable dans le temps ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de prendre du recul et de prendre mon temps de penser à moi et de mettre en place les autres projets sur les autres domaines de ma vie aussi que j'ai mis en pause pour cette personne, en fait ? C'est une invitation à te remettre en mouvement. Parce que là, en fait, quand on est vraiment en train de t'éclairer, par exemple, sur l'état d'esprit d'une personne par rapport à toi et que ça, ça ressort, ça veut dire que cette personne est en train de réussir à gagner une place prépondérante dans ta vie, mais peut-être un petit peu trop importante. c'est-à-dire que peut-être que toi aussi, tu en as fait l'élément principal de ton quotidien. Tu vois ? L'objet principal et unique, en fait, de tes pensées, de tes décisions, de tes choix au quotidien, de ta façon de penser. Et donc là, on est vraiment en train de te remettre au centre de l'histoire et de te dire, OK, est-ce que tu ne t'es pas oublié, en fait, en chemin là ? Est-ce que tu n'es pas en train de t'effacer ? Est-ce que tu n'es pas en train de donner à cette personne une place qui empiète sur la tienne, en fait ? Est-ce que tu n'es pas en train de lui donner ta place dans la vie au niveau relationnel, j'entends ? Ce qui peut fonctionner aussi au niveau professionnel. Parce que là, on te parle de quelqu'un qui, effectivement, voudrait te ralentir ou en tout cas, ou en tout cas, ne te souhaite pas une franche réussite. On peut te parler de quelqu'un qui ne te souhaite pas de réussite, mais qui n'ira pas te mettre de bâton dans les roues, qui n'ira pas dans ce genre d'énergie vaste, de complot, de mensonge. Non, non. On peut te parler de quelqu'un qui, juste, ne te porte pas dans son cœur pour des raisons qui lui appartiennent et qui ne te souhaite pas une réussite et qui, même, serait tenté de dire, plus loin, je suis de cette personne, mieux je me porte. Et toi, visiblement, tu es sur le même état d'esprit quand on est sur ce genre de guidance. Donc, on est vraiment aussi sur un effet miroir, en fait. N'oublie pas, on est tous connectés. Donc, en fait, ce qui nous agace chez quelqu'un d'autre, c'est potentiellement quelque chose qu'on n'assume pas ou qui est en nous mais qu'on a du mal à gérer, en fait, ou qu'on a du mal à transformer pour le mettre en lumière d'une façon qui nous plaît et qui nous correspond davantage. tu vois. Donc, on est vraiment sur une remise en perspective, en fait, de tes choix, de tes choix passés assez récents, en fait. Tu vois, là, on n'est pas en train de remonter à quelque chose qui s'est passé il y a très, très, très longtemps. On est vraiment en train de... Là, pour le coup, c'est un signal d'alarme, c'est une mesure de prévention, en fait, de là-haut, de tes guides, de qui tu veux, en fait, suivant comment ça te parle, c'est une mesure de prévention, tu vois. C'est comme si on te disait ah, tu as demandé de l'aide, tu fais bien, tu fais bien, il est temps. Mais il est temps de prendre une décision, il est temps de changer ta vision des choses, il est temps de changer ton état d'esprit, il est temps de changer l'estime que tu as de toi-même, il est temps de te penser avec plus de bienveillance, il est temps de regarder avec plus d'attention à qui tu donnes ta confiance, à qui tu donnes ton temps, avec qui tu investis ton énergie. Est-ce que tu ne te sens pas fatigué au niveau énergétique, au niveau nerveux, notamment, quand cette personne a passé un moment avec toi et s'en va ? Ça, c'est un signal aussi, tu vois. C'est un signal que tu es en présence de quelqu'un qui a pompé ton énergie. Alors, pas forcément de façon volontaire, tu vois, mais on t'invite effectivement à te protéger. On t'invite à trouver un moyen, si tu veux, qui t'appartient, qui te correspond pour te protéger au niveau énergétique de tous ces vampires volontaires ou pas par rapport à toutes nos forces, par rapport à toutes nos capacités. On en a tous, OK ? On en a tous. Mais si tu veux, là, on est vraiment en train de te confirmer que oui, tu fais bien de te poser des questions sur une personne, sur une situation parce que ton intuition est bonne. tu vois ? Donc, c'est pour ça que je te dis, cette carte en général n'est pas forcément très appréciée et pourtant, et pourtant, on est sur une vraie confirmation que oui, tu entends des signes, tu vois des signes, tu les reçois et tu les comprends comme il faut, en fait, tu vois ? C'est une confirmation que tu es connecté à tes guides, à tous ceux qui t'envoient des signaux, en fait. C'est une confirmation que oui, tu es bien connecté, oui, les messages qu'on t'a envoyé sont bien arrivés sous cette forme et oui, ils veulent bien dire ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti. Même si, en général, ça concerne des vérités qui piquent et dont on se passerait bien. Là, en fait, c'est une invitation, encore une fois, c'est une invitation déguisée à nous dire, ok, c'est peut-être un moment qui appelle à une prise de conscience un petit peu amère, mais on est en train de t'inviter par ce biais à passer à l'étape supérieure dans ta vie, à aborder un changement que tu appréhendes sans aucune raison parce que tu n'as pas à avoir peur de ce changement que tout ça implique, en fait. Ce changement d'état d'esprit implique un changement dans ta vie. Ce changement de perspective implique un changement au niveau de ta façon de réfléchir, au niveau de ta façon de te percevoir dans ta vie en général. Et ça, c'est plutôt positif parce qu'on est vraiment en train de te dire tu as toute la force aujourd'hui, tu as toute la solidité personnelle aujourd'hui pour embrasser ce changement, pour écrire ce nouveau chapitre sans avoir peur de te tromper. Et quand bien même tu te trompes, tu peux toujours transformer l'essai. Rien n'est définitif. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Donc si tu as envie de tenter à nouveau une expérience, tente à nouveau l'expérience. Si tu as envie d'aborder un changement sous une autre forme, tente ce changement sous une autre forme. Mais remets-toi en mouvement déjà pour toi dans ta vie. Repense ta vie en fonction de toi et non pas en fonction des besoins de quelqu'un en fait qui fait tout pour que tu agisses en fonction de ses besoins ou ses désirs. Tu vois ? Donc, cette carte est mal aimée mais elle est mal aimée de façon de façon très injuste parce qu'on est vraiment en train de t'éclairer sur ton chemin. On est vraiment en train de te dire effectivement, jusqu'à présent, on t'a un petit peu conduit à avancer un peu à tâton sur ton chemin. Mais c'était pour te poser les bonnes questions. Et là, maintenant que tu te poses les bonnes questions, là, voilà, on va éclairer ton chemin. Mais n'aie pas peur de ce que tu vas avoir. N'aie pas peur de ce que tu vas conscientiser. Ça fait partie du chemin et encore une fois, tu peux manifester, tu peux créer ce que tu veux. Mais ça va passer par une reprise de confiance en ton potentiel pour aborder ce changement, pour aborder cette belle transformation. Tu es sur une belle révolution personnelle et on t'invite à continuer en ce sens-là, dans le rythme qui te convient, de la façon qui te convient le mieux puisqu'on est tous uniques, on a tous une façon de procéder qui nous est propre. Mais sois toi-même. Fais tomber les masques. Sois toi-même. Pense à toi et accepte-toi tel que tu es. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas rayonner d'une façon toute particulière et tu vas attirer sur ton chemin des personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences. Ça, ça va prendre du temps. On est vraiment en train de te dire ça. Ça va prendre du temps. Mais c'est un chemin qui est possible. C'est un chemin de toute façon qui va s'améliorer. Donc prends de la hauteur. prends du recul. N'aie pas peur de te mettre en retrait si tu en ressens le besoin. Ne te coupe pas du monde non plus. Si quelqu'un cherche à comprendre ce qui se passe dans tes pensées, invite cette personne à la conversation. Invite cette personne à comprendre que oui, tu as besoin de temps. tu as besoin de tempérance. Mais tu penses à toi et tu n'oublies pas le monde qui t'entoure. Tu n'oublies pas le monde dans lequel tu évolues parce que tu as ta place. OK ? En fait, par cette carte-là, on te demande de te rappeler à ta place qui est pleine et entière comme je te le dis tout le temps et je ne te le dirai jamais assez. OK ? On te rappelle à ton utilité. On te rappelle à ton pouvoir personnel. D'accord ? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, toutes les infos sont en barre de description, même pour me rejoindre sur les autres réseaux sociaux pour du contenu différent, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.